Je suis très heureux de vous réunir avec l'association franco-portugaise. C'est un des moments qu'aurait aimé partager Antonio Cardozo. L'histoire commence ici pour la requalification de cette salle. C'est une ancienne boîte de nuit. On s'est rendu compte de l'étendue des travaux, mais je vous assure qu'on a eu très très peur. On s'y est mis tous ensemble et avec un travail collaboratif entre la mairie et l'association franco-portugaise, on a pu ainsi mener à bien ce chantier qui maintenant est quasi terminé. On a aussi rencontré des difficultés, pas avec San Pedro Dossum, mais simplement pour trouver une ville. Parce qu'il n'y a pas de bourse d'échange, il faut connaître des gens, la difficulté de la langue, bref, il y a de multiples obstacles. C'est arrivé grâce à qui ? Eh bien, nous y sommes arrivés aussi grâce à Antonio Cardozo. Antonio Cardozo a été une cheville ouvrière pour la requalification de cette salle, puisqu'il était président d'honneur de l'association qui a œuvré. Et aussi, il a été l'une des chevilles ouvrières qui a permis de mener à bien la belle histoire d'amitié que nous avons nouée avec Victor et toute son équipe. Une très belle histoire de jumelage.